Que se passera-t-il après un éveil spirituel ? Voici 14 choses que vous allez vivre après un éveil spirituel. Vous venez de vivre un éveil spirituel et vous vous demandez ce qui se passera après. L'éveil spirituel est un moment où nous voyons soudainement les choses différemment et prenons conscience des vérités cachées. Et devinez quoi ? Après avoir vécu un éveil spirituel, vous pourriez vous sentir différent à l'intérieur. Sans plus tarder, voici 14 choses que vous pourriez ressentir après un éveil spirituel. Numéro 1. Vous aurez une idée plus claire de ce qui est le plus important pour vous. La première et la plus évidente des choses que vous pourriez ressentir après un éveil spirituel est un sentiment de clarté. C'est comme si vous veniez de vous réveiller d'un rêve long et profond. En regardant au-delà de vous, vous verrez clairement ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. Il y a de fortes chances qu'après avoir vécu un éveil spirituel, vous gagnez en clarté sur ce qui est le plus important pour vous. Cela vous aidera à rester concentré et à créer une vie qui a du sens. Et vous savez quoi ? Il y a de fortes chances pour que vous soyez également plus disposé à agir en faveur de ce qui est le plus important pour vous. Car vous serez moins susceptible d'être distrait par des choses qui ne vous servent pas. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Par exemple, vous pouvez constater que vous êtes plus compatissant et aimant envers vous-même et les autres. Vous pouvez également vous sentir plus connecté à votre intuition, ce qui peut vous aider à faire ce qui est le mieux pour vous. Vous pouvez aussi commencer à ressentir et à manifester des qualités telles que la gentillesse, la générosité, l'acceptation de soi, la gratitude, l'autocompassion et la patience. Vous finirez par réaliser que le temps et l'énergie dont vous disposez sont limités. Et c'est maintenant à vous de décider comment vous voulez les dépenser. Numéro 2 Vous aurez un plus grand sens du but et du sens de la vie. Avez-vous déjà trouvé votre but dans la vie ? Si ce n'est pas le cas, sachez qu'après avoir vécu un éveil spirituel, vous pouvez vous sentir plus connecté à votre but. Vous pouvez même avoir l'impression d'être sur la bonne voie et que tout se déroule comme il se doit. Le but de votre vie peut être tout ce qui est significatif est important pour vous. Il peut s'agir de créer quelque chose de nouveau, d'aider les autres ou de rendre service de quelque manière que ce soit. Ou peut-être avez-vous déjà trouvé votre but dans la vie ? Si ce n'est pas le cas, après avoir fait l'expérience d'un éveil spirituel, vous pouvez vous sentir plus connecté à ce but que jamais auparavant. Vous pouvez également vous sentir plus confiant dans la poursuite de ce but. Et devinez quoi ? Si vous avez déjà trouvé votre but dans la vie mais que vous n'avez pas été en mesure de vous y consacrer pleinement, après avoir vécu un éveil spirituel, vous vous trouverez très probablement en mesure d'agir en faveur de ce qui est le plus important pour vous, sans aucune hésitation ni crainte. Cela signifie que vous saurez ce que vous êtes censé faire dans cette vie. Vous vous sentirez plein d'énergie, passionné et motivé pour suivre votre but et aider les autres aussi. Vous pourriez vous trouver débordant de nouvelles idées et d'inspiration et motivé pour créer des changements positifs. C'est impressionnant, non ? Vous serez également plus inclined à prendre des risques et à défendre ce en quoi vous croyez. Vous remarquerez probablement que les gens seront attirés par vous et voudront suivre votre exemple. Après un éveil spirituel, il est courant de ressentir que vous avez un message à diffuser et vous pourriez être impatient de le partager avec le monde entier. En clarifiant ce qui est le plus important pour vous, vous commencerez également à avoir un plus grand sens du but et du sens. Numéro 3 Vous vous sentirez plus connecté aux autres et à l'univers. Dans quelle mesure vous sentez-vous connecté aux autres personnes qui vous entourent ? Vous sentez-vous parfois connecté à l'univers et au monde qui vous entoure ? Après un éveil spirituel, vous vous sentirez beaucoup plus connecté à tout et à tous. Vous aurez l'impression que tout le monde fait partie de la même famille. Vous serez également plus conscient de l'univers et de son fonctionnement. Vous aurez peut-être ainsi l'impression d'être plus connecté à une puissance supérieure. La plupart d'entre nous ressentent souvent une certaine déconnexion ou séparation par rapport aux autres et à l'univers. Nous avons l'impression d'être seuls, séparés des autres et déconnectés de l'univers. Nous avons également l'impression d'être séparés du reste du monde, même si nous savons au fond de nous que ce n'est pas vrai. Cependant, après un éveil spirituel, vous commencerez à vous sentir plus connecté à tout le monde et à tout ce qui vous entoure. Vous commencerez à réaliser qu'il n'y a pas du tout de séparation entre vous et les autres personnes de l'univers. Vous ressentirez un sentiment plus profond d'amour et de compassion envers les autres et vous comprendrez que nous sommes tous connectés dans l'univers. Cela peut vous aider à moins juger les autres et à mieux accepter tout le monde. De plus, vous serez moins enclin à prendre les choses personnellement et vous serez plus à même d'évacuer les pensées et les sentiments douloureux. Vous remarquerez peut-être aussi que vous commencez à ressentir plus de gratitude pour votre vie et tout ce que vous avez. Quel est le résultat ? Vous commencerez à voir que tout arrive pour une raison et à un but. Vous croirez qu'il n'y a pas de coïncidence et que tout le monde est relié par une énergie subtile. Numéro 4 Vos sens seront exacerbés Croyez-le ou non, une autre expérience courante d'un éveil spirituel est l'augmentation des sens. Ce que je veux dire ici, c'est qu'après un éveil spirituel, vous pouvez constater que vos sens sont plus aiguisés. Par exemple, après un éveil spirituel, vous pouvez remarquer que vous pouvez voir les couleurs et les sons de manière plus vive. Vous pouvez également constater que le son de la musique ou l'odeur de votre nourriture préférée peut vous rappeler des forts souvenirs d'expériences passées. La vérité est qu'après un éveil spirituel, certaines odeurs ou certains sons déclenchent immédiatement certaines émotions en vous. Par exemple, si vous êtes en présence d'une personne qui a une odeur ou un son particulier, vous vous sentirez soudainement triste ou en colère. Cela peut également se produire avec certaines couleurs, comme le rouge ou le vert, surtout si elles vous rappellent quelque chose de douloureux dans votre vie passée. De nombreuses personnes qui ont connu un éveil spirituel disent aussi qu'elles ont commencé à ressentir un lien plus fort avec la nature, les animaux et même les plantes. Elles ont aussi l'impression de pouvoir communiquer avec la nature. En fait, il est possible que vous commenciez à remarquer des champs d'énergie et des vibrations subtils autour des personnes, des plantes, des animaux et même des bâtiments. Vous pourriez vous sentir attiré par la nature et avoir envie de passer plus de temps à l'extérieur. Par conséquent, vous remarquerez plus de détails autour de vous, ce qui peut vous aider à devenir plus créatif. Mais gardez à l'esprit que lorsque vous avez un éveil spirituel, cela ne signifie pas que vous aurez tous ces sens exacerbés en même temps. Parfois, cela se produit progressivement au fil du temps, à mesure que vous vous développez spirituellement et que vous vous ouvrez au monde qui vous entoure. Ces sens exacerbés peuvent rendre la vie tellement plus riche. Vous avez déjà eu l'impression que les choses et les champs dans le monde sont liés entre eux ? Et bien, après un éveil spirituel, vous comprendrez que tout est interconnecté et a un sens. Vous saurez que tout a une âme et un but et que nous sommes tous connectés à un niveau d'énergie subtil. L'une des expériences les plus intéressantes après un éveil spirituel est que vous serez plus susceptible de voir des synchronicités dans votre vie et que vous remarquerez que les coïncidences se produisent plus souvent qu'auparavant. Cela signifie que vous comprendrez que les années et les sentiments négatifs et douloureux n'ont aucun pouvoir sur vous. Ils ne sont que de l'énergie et n'ont aucune signification ni aucun but. Vous remarquerez peut-être aussi que vous êtes moins affecté par les circonstances extérieures et que vous contrôlez mieux vos pensées et vos sentiments. C'est ce que vous commencerez à ressentir après avoir pris conscience de l'énergie subtile. En fait, une fois que vous aurez vécu un éveil spirituel, vous réaliserez immédiatement que tout est lié et a un sens. Vous commencerez également à avoir une vue d'ensemble et à voir comment certaines choses sont liées à d'autres de manière subtile. Par exemple, vous pouvez remarquer que quelque chose de grave se produit dans votre vie et que vous en êtes triste. Mais quelques jours plus tard, une bonne chose se produit également dans votre vie. L'univers vous envoie un message. Peut-être qu'il y a plus de bonnes choses en réserve pour vous. Ou peut-être que les mauvaises choses arrivent aussi dans un but précis. Quoi qu'il en soit, sachez que cette expérience peut être très valorisante et encourager les gens à ne plus faire de mauvaises choses. Pourquoi ? Tout cela est possible parce que lorsque nous sommes éveillés spirituellement, nous sommes capables d'avoir une vue d'ensemble et de voir comment les différentes parties de notre vie font partie de quelque chose de plus grand que nous, y compris le monde qui nous entoure. Nous pouvons voir comment tout est interconnecté et a un sens. Et cela nous permet de pardonner plus facilement aux autres et à nous-mêmes si nous faisons quelque chose de mal ou de blessant envers les autres ou nous-mêmes. Et cela nous aide aussi à pardonner aux autres s'ils nous ont fait du mal. Vous pouvez penser que cela semble un peu étrange, mais après avoir vécu un éveil spirituel, vous commencerez à reconnaître ou à voir des personnes que vous ne connaissez pas. Cela signifie que vous serez capable de voir des gens et de sentir immédiatement qu'ils sont en quelque sorte connectés à vous et qu'ils vous sont familiers. Pourquoi cela se produit-il ? Eh bien, parce que vous serez en mesure de voir l'énergie qu'ils ont, ce qui signifie que vous saurez quand quelqu'un est bon ou mauvais, positif ou négatif. Et plus vous rencontrerez de personnes qui sont connectées les unes aux autres de manière subtile, plus cela se produira. Et devinez quoi ? Vous pourriez même reconnaître votre âme sœur et trouver le grand amour. Numéro 7 Vous ressentirez plus de gratitude et d'amour. Comme vous pouvez le constater, un éveil spirituel augmente les chances de ressentir de l'amour et de la gratitude. Mais comment cela peut-il s'expliquer ? Eh bien, la raison est que lorsque nous sommes éveillés spirituellement, nous commençons à voir le bien chez les autres et en nous-mêmes. Et cela nous permet d'aimer plus facilement les autres et nous-mêmes, d'être plus reconnaissant et de ressentir plus d'amour pour les autres et nous-mêmes. C'est pourquoi vous pouvez comprendre que tout le monde et tout ce qui existe est là pour vous aider à apprendre et à grandir. Vous serez moins enclins à juger les autres et plus enclins à voir le bien chez les gens. Vous serez peut-être aussi plus patient et plus indulgent envers vous-mêmes. Vous comprendrez que nous faisons tous des erreurs et que celles-ci sont nécessaires pour apprendre et grandir. Vous reconnaîtrez que chacun est sur son propre chemin et qu'il fait de son mieux avec ce qu'il a. Et cela ressemble à quelque chose qui serait bénéfique pour tout le monde, n'est-ce pas ? Alors, profitez de cette occasion pour vous rapprocher des gens et les apprécier davantage. Numéro 8 Tout aura à nouveau un sens pour vous La meilleure partie de l'éveil spirituel est que vous commencerez à voir les choses sous un tout nouvel angle. Vous commencerez à voir comment tout vous affecte, vous et les autres, et comment tout est lié. Et cela aura plus de sens pour vous que jamais auparavant. Vous pouvez penser que cela semble étrange, mais de nombreuses personnes font l'expérience d'un réveil spirituel et découvrent que tout a de nouveau un sens pour elles. Ils comprennent soudain la vie et l'univers d'une nouvelle manière et savent que tout ce qui arrive a une raison. Ils se sentent moins anxieux parce qu'ils savent que tout arrive pour une raison et qu'ils contrôlent leurs pensées et leurs actions. Cette expérience spirituelle vous aidera à vous sentir moins stressé et moins anxieux car vous saurez qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter et que vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe. Vous aurez également une meilleure compréhension du passé, du présent et de l'avenir. Vous aurez peut-être une impression de déjà-vu et ferait des rêves vifs qui auront une signification cachée. Et soudain, vous réaliserez que tout a un sens. Vous aurez l'impression d'avoir une nouvelle perspective sur la vie et de comprendre l'univers et votre place dans celui-ci mieux que jamais auparavant. Se réveiller après avoir eu un éveil spirituel signifie également que vous commencerez à vous connecter davantage à la nature. Vous commencerez à vous connecter à l'univers, à la terre et à tout ce qui vous entoure d'une manière plus profonde qu'auparavant. Et c'est une excellente chose car cela vous aidera à vous sentir moins stressé et à mieux contrôler vos pensées et vos actions, n'est-ce pas ? Eh bien, cela vous aidera aussi à comprendre qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car tout arrive pour une raison et qu'il n'y a rien à craindre. Cela vous donnera également un sentiment de paix, de calme et de sérénité ce qui est une excellente chose. Lorsque nous sommes stressés ou anxieux, nous oublions souvent la beauté de notre environnement. Mais lorsque nous sommes éveillés spirituellement, nous nous rappelons à quel point le monde est merveilleux. Nous voyons à nouveau la beauté de la nature et pouvons l'apprécier plus que jamais auparavant. Et c'est un autre effet secondaire important du réveil spirituel. Souvenez-vous donc. Lorsque vous vous réveillez spirituellement, connectez-vous davantage à la nature. C'est bon pour votre monde intérieur. Numéro 10 Vous pouvez aussi avoir des moments de peur intense et de doute. Même si toutes les expériences possibles après un éveil spirituel dont nous avons déjà parlé sont positives, soyez prêts à vivre des moments de peur intense et de doute. Pourquoi ? Parce que la peur et le doute font souvent partie d'un éveil spirituel. Ces sentiments sont le moyen pour votre égo d'essayer de s'accrocher à ce qu'il sait. C'est un processus effrayant que de laisser partir les anciennes croyances et façons de penser, celles auxquelles vous vous êtes accrochés pendant la majeure partie de votre vie. Vous pouvez constater que vous vous sentez plus anxieux et que vous êtes moins capable de faire face aux défis de la vie. Votre égo peut essayer de vous dire que vous êtes en train de devenir fou et que vous devez demander une aide médicale. Numéro 11 Vous vous sentirez plus maître de votre vie Avez-vous déjà rêvé d'avoir la capacité de contrôler quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler auparavant ? Par exemple, avez-vous déjà rêvé de pouvoir faire bouger les choses ? Eh bien, cela peut être difficile à croire mais l'éveil spirituel est comme cela. Après un éveil spirituel, vous aurez un sentiment de calme et vous vous sentirez plus en contrôle de votre vie. Pour être plus précis, vous serez moins susceptible d'être affecté par des pensées et des sentiments négatifs et vous aurez le pouvoir de changer votre vie pour le mieux. Vous comprendrez que vous créez votre propre réalité avec vos pensées et vous saurez comment changer vos pensées afin de créer la vie que vous voulez. De plus, vous constaterez que vous devez faire moins d'efforts car vous ferez naturellement des choses qui sont en accord avec votre âme et ce qui est le plus important pour vous. Et surtout, vous serez moins susceptible d'être guidé par votre égo et vous vous concentrerez davantage sur une vie épanouie et pleine de sens. La simple vérité est que lorsque nous sommes éveillés spirituellement, nous réalisons que nous avons la capacité de contrôler nos pensées et nos actions et de ne pas laisser quoi que ce soit d'extérieur à nous dicter ce qui se passe dans nos vies. En contrôlant nos pensées et nos actions, nous pouvons améliorer notre vie. C'est pourquoi vous vous sentirez plus en contrôle de votre vie lorsque vous vous réveillez spirituellement. Numéro 12 Vous serez plus conscient de votre environnement Avez-vous déjà ressenti un sentiment de paix et de calme dans la nature lorsque vous vous promeniez dans une forêt ou au bord de l'océan? Eh bien, c'est un autre effet secondaire de l'éveil spirituel et il sera beaucoup plus intense que cela. Lorsque nous sommes éveillés spirituellement, nous sommes plus conscients de notre environnement et nous voyons des choses que les autres ne voient pas. Nous verrons des choses comme la beauté de la nature et nous comprendrons combien il est important de respecter la terre car nous sommes tous liés à elle. Nous ne perdrons pas notre temps à des choses insignifiantes mais nous apprécierons bien davantage le monde qui nous entoure. Et c'est un autre effet secondaire important de l'éveil spirituel. Cela vous fera apprécier la vie encore plus qu'avant. Et vous savez quoi? Vous serez également plus sensible à votre environnement. Vos sens seront exacerbés et plus aigus que jamais auparavant. dans votre vie. Numéro 13. Vous ferez l'expérience des synchronicités. Avez-vous déjà entendu parler des synchronicités? Les synchronicités sont des événements qui semblent être des coïncidences mais qui sont en réalité le résultat d'une réaction de votre subconscient à quelque chose. Donc, en gros, vous serez en mesure de voir des synchronicités tout autour de vous. Vous les verrez que vous le vouliez ou non et elles auront un effet profond sur votre vie. Et c'est un autre effet important de l'éveil spirituel. Vous ferez l'expérience de plus de synchronicité que jamais auparavant dans votre vie. Ce qui enrichira votre vie de bien des façons. Vous pourriez aussi avoir des impressions de déjà-vu ou des prémonitions. C'est pourquoi vous devez garder à l'esprit qu'un éveil spirituel est une chose très puissante. Numéro 14. La spiritualité deviendra une partie importante de votre vie. Enfin, après avoir vécu un éveil spirituel, la spiritualité deviendra probablement une partie importante de votre vie. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Lorsque nous sommes éveillés spirituellement, nous allons commencer à apprécier la vie plus que jamais et ressentir de l'amour pour tous les êtres vivants de notre vie. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous devez vous attendre à réaliser que vous ne pouvez plus ignorer la spiritualité ou le côté spirituel de votre vie. Et c'est pourquoi de nombreuses personnes se lancent dans la spiritualité après avoir eu un éveil spirituel. Donc, si vous hésitez entre un réveil spirituel et un éveil spirituel, je dirais que vous devriez le faire parce que vous serez en mesure d'expérimenter tous ces avantages étonnants et cela sera très bénéfique pour votre vie. Pour finir, comme vous pouvez le constater, de nombreuses choses positives peuvent se produire après un éveil spirituel. Pourtant, il n'y a aucun moyen de prédire exactement ce qui se passera après un éveil spirituel. C'est parce qu'il s'agit d'une expérience individuelle et que chaque personne réagit différemment. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Abonnez-vous ! abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !